Yo tout le monde, c'est Gwendal. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau tuto. Et aujourd'hui, nouveau tuto qui va concerner toujours les routes en un bloc. Et aujourd'hui, on va évoquer les intersections. Alors pour les intersections, il va falloir un petit dossier que vous retrouvez en description de la vidéo. Donc voilà, vous le téléchargez. Vous cliquez sur le lien, vous le téléchargez. Donc il est juste ici. Une fois que vous l'avez téléchargé, clique droit dessus, extraire tout, extraire. Voilà, donc il se dézippe. On peut supprimer le petit dossier zip. On va tout simplement maintenant ouvrir votre map. Donc tout simplement, vous ouvrez votre map. Et là, on va tout simplement simuler 4 routes qui vont arriver comme ça. Voilà, voilà. Donc 4 routes, une intersection basique. On va en faire 2. On va en faire une avec 4 intersections et une avec 3. Donc celle-là, dans le deuxième cas, celle-là, on ne va pas s'en occuper. Donc 4 intersections pour commencer. Comment on fait ? Donc tout simplement, il va y avoir plusieurs cas de figure. Il va y avoir où les 4 intersections vont bien être à 80 degrés les unes des autres. Voilà, comme là. Par exemple, celle-là, celle-là, elles sont tous à 80 degrés. Il va y avoir des cas où tout simplement, les routes, alors certaines vont être comme ça. Voilà, vont arriver comme ça. Donc là, il va falloir faire des trucs un petit peu différents, etc. On va évoquer tout ça après. On va, pour commencer, du coup, créer un petit transform group. Donc vous allez faire Create Transform Group. On va le mettre ici. Alors, je le sélectionne, CTRL-B et je vais le mettre à peu près au milieu. Je vais mettre un petit peu près au milieu pour voir tout simplement. Alors déjà, c'est pour bien vérifier si surtout nos angles sont bien à 80 degrés. Donc là, en l'occurrence, j'en suis sûr. Voilà, 80 degrés. Si je vais de 80 degrés, je suis bien sur cette route-là. Si je vais, du coup, à 180 sur cette route-là et à 270, cette route-là. Et puis, si je fais donc 360 ou 0, on revient au même. On revient sur cet angle-là. A préciser que ce logiciel-là n'aime pas les valeurs négatives. Donc, on n'en met aucune. Par exemple, si on doit tourner deux comme ça, on ne met pas de valeur négative. Là, je suis tout simplement à, du coup, 100. Alors, je m'arrête à 80 degrés et 90 plus 40, ça fait 130, tout simplement. Donc, voilà. Je ne mets pas de valeur négative. Je tourne vraiment avec que des valeurs positives jusqu'à arriver à être 360 pour faire un tour complet. Voilà, voilà. Donc, ça, c'est ce qui concerne, du coup, les routes et les angles. Dans mon cas, je vais tout simplement ouvrir le petit logiciel. Donc, on revient en arrière. On va sur le dossier que vous avez des IP juste avant. Cross Constructor, voilà, le Cross Constructor 1.2. Ici, une fois que le logiciel s'affiche, je fais l'autre paramètre. Je vais dans le dossier du logiciel. Donc, en l'occurrence, moi, il est ici. Donc là, il y a pas mal de fichiers de configuration qui vont être là. Moi, en l'occurrence, j'en ai créé deux. Le normal et le trottoir. Donc, normal, c'est avec les angles qui vont vers la terre comme une route de campagne classique. Et le trottoir, c'est de la même chose, mais avec des trottoirs. C'est une route avec des trottoirs tout bêtement. Pour tous les autres fichiers de configuration, je vous les ai laissés dans le dossier. On ne va pas s'en servir aujourd'hui. Si vous voulez fouiller et vous intéresser, n'hésitez pas à présenter d'autres fichiers de configuration avec plusieurs routes, 4 routes, etc. Après, tout dépend de ce que vous avez besoin. En l'occurrence, on va rester sur normal, vraiment, ouvrir. On va s'intéresser à plusieurs trucs, notamment ici, qui est tout simplement les bords. On va choisir ici la texture du bord. Donc, en l'occurrence, moi, je vais choisir. Alors, on tourne évidemment, on retourne tout le temps dans le dossier. Dans le dossier, vous avez été chargé au début. Moi, je vais choisir un truc qui s'appelle Verge.ds. Une texture de bord de route. Voilà. Ici, on choisit différents trucs. Ici, vous ne touchez pas parce qu'ici, c'est tout simplement le côté qui s'enfonce dans le sol. Ici, on va voir d'autres paramètres. On va surtout s'intéresser à celui-là qui va être la texture de la route. Alors, on va aussi avoir la largeur, etc. On va surtout s'intéresser à ici la texture de la route, je veux dire. Vous cliquez sur le petit dossier. Vous choisissez votre texture de route. Donc, en l'occurrence, moi, je vais choisir Road OML. Voilà. Ouvrir. Et on va tout simplement maintenant s'intéresser à la dernière fenêtre, tout simplement, qui va gérer tous les angles, etc. Alors, je ne l'ai pas dit, mais il y a un maximum de 6 angles. C'est-à-dire qu'en fait, vous ne pouvez avoir que 6 intersections en même temps. On ne peut pas en avoir 7 ou 8, voilà. Bon, en vrai, IRL, au-delà de 5, c'est un rond-point. Donc, on n'a pas à en mettre autant, normalement. Mais bon, le logiciel vous donne la possibilité d'en mettre 6. Donc là, j'en ai 3. J'en ai 3. 1, 2 et 3. Ici, j'ai une quatrième. Ici, une cinquième. Et ici, une sixième. En l'occurrence, moi, je n'en ai utilisé que 4. Donc, je peux enlever ces deux-là. Et j'en ai bien 4. Sur mon premier angle. Donc, du coup, mon premier angle, ici, il est à 90 degrés. Donc, moi, ils sont tous à 90, donc ça ne va pas être trop compliqué. 90, 90. Et ici, 90. Voilà, voilà. Et normalement, bam, le premier angle se génère à 90 degrés. Le radius, c'est tout simplement la longueur que ça va être. Sur le premier, sur le deuxième, etc. Moi, je vais tout mettre à 5. Bon, alors, si j'ai besoin que certains soient plus longs que d'autres, j'en régénérerai un autre et puis je le réimporterai. En l'occurrence, on verra dans ce cas-là. Donc, voilà un petit peu pour le truc basique. Si, par exemple, j'avais un angle qui n'était pas à 90 degrés. Donc, par exemple, imaginez, le dernier n'était pas à 90 degrés, mais à 91. Du coup, 91. Voilà. Donc, 91. Donc, forcément, celui-là va se mettre à 89. Donc, en fait, le premier rééquilibre toujours. Voilà. C'est ça que je voulais dire. Bon, en l'occurrence, on est sur le dernier à 90. Donc, il n'y a pas de souci. Voilà. Tac. Et une fois que tout est bon, je vais faire cette petite touche-là. Enfin, ce petit bouton. On va choisir le chemin où va atterrir notre intersection. Donc, on va aller dans la map. Felsbrun, map. Le petit dossier route. Si vous n'avez pas de dossier route de créé, vous faites clic droit, nouveau dossier. Et puis, vous l'appelez route. Bon, en l'occurrence, moi, je ne vais pas le créer puisque j'en ai déjà un. Voilà. Et vous allez le mettre ici. Donc, moi, je vais l'appeler ici en bas. Je vais l'appeler cross1. Donc, voilà. Parce que c'est mon premier croisement. Si j'en ai d'autres, on les appellera de différentes façons, etc. Enregistré. Il ne me met pas de message d'erreur. Si vous avez un message d'erreur, changez ici les degrés. Voilà. Notamment avec le petit... Voilà. Vous faites différentes configurations possibles. Vous allez voir. Je vous laisserai découvrir par vous-même la complexité que c'est de choisir un angle bien précis avec toutes les routes. Vous allez voir, c'est un enfer. Donc, je vais vous laisser galérer. Et en fait, surtout que je ne peux pas faire, on va dire, un truc générique puisque chaque angle est différent. Et en fait, chaque angle de route est différent. Donc, en fait, chaque valeur ici sera différente. Et c'est compliqué. C'est même impossible pour moi de vous dire. Voilà. Vous mettez vos valeurs comme ça et votre intersection va être comme ça. Puisque en fait, chaque intersection va être différente. Voilà. En l'occurrence, moi, une fois que tout ça s'est fait, je vais faire go là-haut. Il me génère toute la route. Je retourne sur ma map. Je vais faire file import. Ici, je vais dans ma map, dans le dossier route. Cross 0.1. Ouvrir. Il s'est importé juste ici. Alors, je peux le prendre et supprimer tous les petits transform group qu'il y a dedans. Voilà. Et je vais, donc, du coup, le prendre. Donc, je vais prendre mon transform group. Je vais, tout simplement, sélectionner Translate X. Je vais faire Ctrl-Mage C. Je resectionne l'intersection que je viens d'importer. Ici, je sélectionne mon Translate X. Ctrl-Mage V. Et voilà mon intersection créée ici. Voilà, voilà. En l'occurrence, là, on peut voir que, eh bien, j'ai des petits problèmes d'angle. Donc, en théorie, ce que j'ai allé faire, c'est que, alors, j'ai... Donc, quand c'est comme ça, quand vous avez des petits problèmes, enfin, des petits problèmes d'angle, ou alors que, je vais retourner, voilà, ou alors que là, ce n'est pas assez long, etc., etc., vous retournez dans votre logiciel et ici, vous rechangez les valeurs. Donc, en l'occurrence, moi, je vais mettre 6. 6, 6, 6, je vais mettre un peu plus, là, je vais mettre peut-être 7. 6 et 7 ici, à voir. Oui, c'est ça. Non, ce n'est pas ça. Si, non, non, non. Bon, bref, vous pouvez refaire des tests, etc., si ça ne convient pas. Alors, faire des tests, je refais Go. Je retourne ici, je vais dans mon dossier de ma map, map, route. Je réimporte, du coup, mon cross.i3d sur ma map, voilà. Je le replace exactement au même endroit. Contrôle match V. Alors, on va voir qu'il est un petit peu plus grand, mais donc, du coup, pas assez encore. Donc, je peux supprimer le premier. Voilà, et quand ce n'est pas assez, etc., je recontinue, je refais, etc. Alors, du coup, les angles ici, alors, plus la route va être longue, plus les angles ici vont être obtus ou aigus. Plus ils vont être grands ou voilà, plus ils vont être larges ou pas. Donc, en l'occurrence, bon, là, ça va encore, mais il se peut que dans certains cas, vos angles se fassent, ce soit un petit peu bizarre. Donc là, c'est à vous, du coup, de rapprocher vos routes, de vraiment faire gaffe pour que vos angles soient, on va dire, un petit peu classiques. Bref, donc ça, c'était le premier cas avec 4 routes. Je vais supprimer ça. Là, on va juste supprimer cette route-là et je vais faire qu'avec 3 angles. Donc, vous avez compris. Donc, du coup, je sors ma petite calculatrice. 360 divisé par 4. Donc, du coup, alors, 360, je vous le fais, divisé par 4, ça fait, tac, égal 90. Donc, c'est pour ça que j'ai mis 90 à chaque fois. Là, en l'occurrence, j'en ai que 3. Donc, 3, 1, 2, 3. Je pourrais faire, je pourrais faire 360 divisé par 3. Donc, ce qui fait 120. Alors, je vais vous le faire juste pour vous montrer. Donc, on peut enlever ici. Donc, 120. Donc, si je mets 120 à chaque, vous allez voir ce que ça fait. Mais moi, ça n'avait pas de leur résultat excompté. Vous allez comprendre pourquoi. Go. On va réimporter, du coup, la route. Alors, cross 0, 1. Tac, je la réimporte ici. Mais comme vous voyez, ce n'est pas le résultat excompté. Puisqu'en fait, ça va tout simplement, nous, la diviser en 3 angles. En l'occurrence, sur la 4, ça marchait bien. Mais là, on voit bien qu'il y a un petit souci. Donc, du coup, on ne va pas faire comme ça. On va faire, donc, j'en reviens sur mon logiciel. On va faire, du coup, 100, 180. En dessous, du coup, 190. Et normalement, le dernier angle, ça va être 90. Si je ne dis pas de bêtises, voilà. Tac, voilà. C'est bon. Donc, on va faire ça comme ça. Vous faites Go. Et là, normalement, si je réimporte mon nouveau cross, voilà. Tac. Je le mets juste ici. Et là, on voit que c'est bon. Tout s'est bien mis comme il fallait. Alors, je peux supprimer l'autre. Voilà. Tac. Je puisse remettre. Et donc, on voit bien que, du coup, tout s'est bien mis comme je voulais. Voilà, voilà. Alors, après, vous, vous vacillez avec les angles que vous avez à faire. Notamment, si, par exemple, votre route arrive sur cet angle-là, va falloir mettre une autre valeur, etc., etc. Enfin, bref, je vous laisserai jouer un petit peu avec le logiciel. On va juste faire un dernier truc. Je vais juste vous faire l'autre paramètre. On va juste tester l'autre paramètre que je ne vous ai pas montré. Donc, le paramètre trottoir. On va juste vite fait passer dessus. Trottoir. Voilà. Ouvrir. Donc là, ça va tout simplement nous générer des trottoirs. Donc là, on peut choisir ici une petite texture de trottoir. Alors, je vais directement aller dans ma map puisque là, je ne vais pas en avoir dans le dossier directement. Mais normalement, quand je vous ai, dans les premiers dossiers, je vous en ai fourni. Donc, vous avez tout simplement qui a téléchargé. Je vous le mets d'ailleurs en description, le dossier des deux premiers tutos. En l'occurrence, là, on va télécharger, pourquoi pas, celui-là, par exemple. Ouvrir. Et en route, on va laisser la même chose. On va laisser la même chose. On va même changer. Non, on va changer plutôt. On va mettre une autre route que j'ai déjà importée. Ouvrir. On génère. Et donc là, je vais juste la réimporter. Avec les nouvelles textures. Cross 1. Tac. Voilà. Et c'est bon. Alors. Tac. Alors là, du coup, ah oui, j'ai dû modifier une valeur. J'ai modifié une valeur. Voilà, forcément. J'avais modifié une valeur. Donc, ça ne me met pas exactement le même truc. J'aurais dû remettre du coup 180, etc. En fait, attention d'ailleurs là-dessus. Quand vous rechargez un paramètre, j'ai oublié d'en mettre les valeurs que je voulais. Mais voilà ce que ça donnerait avec des trottoirs. Avec des trottoirs, notamment si... Si j'avais tout simplement utilisé les trottoirs. Voilà. Donc, ça me crée tout bêtement des trottoirs. Mais le résultat est compté n'est pas si mal que ça. Et je suis assez satisfait de ce que je voulais faire. Voilà, voilà. Merci à tous d'avoir suivi le tuto. N'hésitez pas à télécharger sous l'édiciel et aussi à télécharger l'autre dossier que j'ai donné dans les deux premiers tutos. Voilà. Pour notamment avoir d'autres textures. Je ne l'ai pas dit dans ce tuto-là, mais je peux le dire tout simplement. Une fois que vous avez créé la 3D, il faut simplement importer les textures dans le dossier. Alors là, je ne l'avais pas fait parce que je l'avais déjà fait avant. Mais par exemple, mes deux premières fois, j'ai tout simplement pris la road, oml et verge.dds. Donc, évidemment, il faut les copier et les mettre dans le dossier route. Voilà. Là, vous les coller ici. Donc, évidemment, je les avais déjà. Donc, il va me demander de les remplacer. Mais ça, il faut le faire. Voilà. Parce que sinon, il ne va pas reconnaître la texture. Et ça, ça vaut pour n'importe quel 3D que vous importez sur votre map. Voilà. Une fois que c'est bon, une fois qu'on est satisfait du coup de la route. Voilà. On peut supprimer les petits fichiers i3D. Voilà, voilà. Merci à tous d'avoir suivi le tuto. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo.